L'équation différentielle d'ordre 2, exercice A15. Alors, de quoi s'agit-il ? On utilise le déplacement d'un plateau d'une table vibrante, utilisée pour la vibration des prouvettes en béton. On note Y de T, la distance du plateau par rapport au sol, en centimètres en fonction du temps. Alors, le principe fondamental de la dynamique permet d'établir qu'on a l'équation Y seconde de T moins 6Y prime de T moins 25Y de T égale à 400. On considère les conditions initiales suivantes. À T égale à zéro, on a 20 centimètres. Et la vitesse à T égale à zéro est égale à zéro. La vitesse de déplacement du plateau à T égale à zéro est égale à zéro. Résoudre cette équation différentielle, et puis tracer la représentation graphique de la fonction sur l'écran de la calculatrice. Alors, les solutions. Eh bien, on a, d'après le cours, on commence par exprimer et déterminer les racines de l'équation caractéristique. Donc, R carré correspondra à Y seconde. R correspondra à Y prime. Et puis, Y correspond à une constante. On a donc R carré plus 6R plus 25 égale à zéro. Je vous rappelle ici qu'il faut absolument que vous fassiez sans erreur, trouviez sans erreur les racines d'une équation d'un trinôme du second degré parce que sinon, le reste sera faux, bien entendu. Alors, si on fait, si on calcule le delta et les racines R1 et R2, on trouve deux racines complexes. Donc, mettez en pause, faites le calcul de ces racines, et puis vérifiez qu'on a bien deux racines complexes, moins 3 plus 4i et moins 3 moins 4i. D'après le cours, quand on a une racine complexe, deux racines complexes comme ça, et bien, ce qui est en, le coefficient de i ici, on le met ici 4t, et 4t pour sinus et cosinus, et puis ce qui est en partie réelle ici, moins 3, on aura ici moins 3t. Donc, voici la solution de l'équation sans second membre. Y0 de t égale A cosinus 4t plus B sinus 4t exponentielle moins 3t. Donc, encore une fois, mettez en pause, et puis assurez-vous que c'est bien ça, en regardant le cours, c'est une application directe du cours. Le second membre est constant, on va donc poser YP de X égale K. C'est vrai que dans le programme de ce cours, en fait, on nous demande d'utiliser, d'étudier seulement des seconds membres constants, ou bien des seconds membres de la forme, de forme polynomial. Donc, on remplace dans l'équation différentielle, et on obtient K égale 16. Effectivement, si vous remplacez, regardez ici sur l'équation de départ. Si on remplace, la dérivée seconde, d'une constante, ça va donner 0, la dérivée, ça va donner 0 également. On va avoir 25K égale à 400. Donc, K égale à 400 sur 25, et si on fait 400 sur 25, on trouve 16. Donc, si on ajoute la solution sans second membre et la solution particulière, on va obtenir cette expression de Y de X. Mettez en pause et vérifiez que vous trouvez effectivement ça sur vos brouillons. Les conditions initiales vont permettre de trouver A et B. Donc, la première condition initiale, c'est Y de 0 égale 20. Donc, vous remplacez T par 0. Ça fait A plus 0 fois 1 plus 16. Donc, ça fait A plus 16 égale 20. Et la deuxième condition, un peu plus calculatoire, il faut calculer la dérivée et remplacer T par 0. Alors, on a une forme UV. Donc, je vous rappelle que la dérivée de UV, c'est U'V plus U'V'. Alors, avec U qui sera toute cette expression-là, A et puis V, j'ai changé la couleur. V, en fait, c'est exponentiel moins 3T. Donc, mettez en pause. Appliquez cette formule U'V plus UV'. Remplacez T par 0 et vérifiez que vous obtenez moins 3A plus 4B qui sera égale ici à 0. On a donc deux équations, deux inconnues. La première équation donne A. Effectivement, A est égale à 4 ici. Ça entraîne que A égale 4. Et la deuxième équation va vous donner la valeur de B. Donc, mettez en pause, faites le calcul et vérifiez que vous trouvez A égale 4 et B égale 3. Autrement dit, la fonction Y de T est égale à 4 cosinus 4T plus 3 sinus 4T exponentiel moins 3T plus 16. Si on dessine le graphe de cette fonction, eh bien, on trouve le graphique que voici sur l'écran de la calculatrice. Moi, je l'ai fait sur GeoGebra. GeoGebra, qui est un logiciel gratuit que l'on peut télécharger qui permet de dessiner toutes sortes de courbes. Mais pas seulement. Il faut aussi des calculs de probabilités et bien d'autres choses encore. Du calcul formel également. Voilà donc pour cet exercice A15. Équation différentielle d'ordre 2. Exercice A16. Alors, on considère un système mécanique formé d'un plateau soutenu par un amortisseur. et on note Z de T, la cote du centre de gravité G à l'instant T, exprimé en secondes. L'étude de ce système mécanique que l'on ne va pas faire ici, mais qui a été faite par des physiciens, nous a donné 5 dérivés secondes de Z de T plus 6 dérivés de Z de T plus Z de T égale à 2. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à déterminer l'expression de cette fonction Z de T qui correspond au déplacement du centre de gravité du plateau. Alors, on considère les conditions initiales Z de 0 égale à 5. Donc, à T égale à 0, on a 5 cm. Et puis, la vitesse à T égale à 0 est égale à 1. Donc, le système ne part pas d'une vitesse nulle, mais d'une vitesse initiale. Résoudre cette équation différencière et puis tracer la représentation graphique. C'est vrai que les exercices se ressemblent beaucoup. Donc, on commence par déterminer les racines de l'équation caractéristique. Donc, on avait, je vous rappelle, 5 Z secondes, on aura donc 5 R2, plus 6 Z prime, on aura donc plus 6 R, plus Z, on aura donc plus 1. Donc, on aura 5 R2 plus 6 R plus 1 égale à 0. Mettez en pause et déterminez les racines de ce trinôme du second degré en appliquant delta et puis les formules que vous avez vues au lycée. Et remettez sur play et vérifiez que vous trouvez bien R1 égale à moins 1 et R2 égale à moins 0,2. D'après le cours, quand on a deux racines réelles distinctes, eh bien, Z0 de T, c'est écrit A exponentielle R1 T, donc ici, moins T, plus B exponentielle R2 T, c'est-à-dire moins 0,2 T. On a donc ces deux racines-là, cette expression-là. Le second membre est constant, donc on a donc le droit de poser la solution particulière égale à une constante. Et si on remplace dans l'équation, eh bien, on va obtenir K égale 2. Alors pourquoi ? Parce que si on remplace dans cette équation-là, on va obtenir 5 fois 0 plus 6 fois 0 plus K égale 2, donc K égale 2. On va donc obtenir ici K égale 2. Si on remplace maintenant dans l'équation Z de T, en faisant la somme de Z0 et de Z particulière, solution particulière, on va obtenir Z de T égale A exponentielle moins T plus B exponentielle moins 0 de T plus 2. Alors, les conditions initiales vont permettre de déterminer les valeurs de grand A et de grand B. On avait, si vous vous souvenez, deux conditions initiales. La première, c'était Z de 0 égale à 5. Donc si on remplace T par 0, ça donne A plus B plus 2 qui est égale à 5. Voilà la première équation. et puis la deuxième, on va avoir Z prime de 0 égale à 1. Donc il faut commencer par dériver. Donc mettez en pause et puis faites la dérivée et remettez sur play ensuite. Alors, que vaut la dérivée Z prime de T ? Si je le fais ici, ça donne moins A exponentielle moins T moins 0,2B exponentielle moins 0,2T et plus 0 parce que la dérivée de 2, ça fait 0. Si on remplace T par 0, ça donne moins A moins 0 de B. On trouve bien ça. Égale à 1 puisque c'était ce qui était donné. Donc on a donc deux équations à deux inconnues. Deux équations à deux inconnues. Si on résout ce système, remettez encore une fois sur pause, vous devriez trouver A égale à moins 2 et B égale 5. Autrement dit, quand on remplace dans l'équation de départ, voici avec les conditions initiales l'expression du déplacement du point G du plateau en fonction du temps. Alors, quelle allure ça a ? Pour le voir, il faut tracer la représentation graphique. Vous voyez que le plateau va se trouver à 5 cm et puis finalement il va tendre vers la valeur 2 cm lorsque le temps va augmenter et il va finalement se stabiliser à 2 cm. Voilà donc pour l'exercice A16 correspondant à une équation différentielle d'ordre 2 dans le cadre du chapitre sur les équations différentielles. Équation différentielle d'ordre 2 exercice A17. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'étudier un système. L'étude d'un système permet de considérer une fonction Y solution de l'équation différentielle suivante Y seconde plus 2Y prime plus Y égale X moins 4. On a un second membre de la forme AX plus B. Avec les conditions initiales qui sont les suivantes Y de 0 égale 2 et Y prime de 0 égale à 0. Donc, toujours la même question. Résoudre cette équation et puis tracer la représentation graphique de la fonction Y sur l'écran de la calculatrice. Très bien. Pour résoudre cette équation, on va commencer par déterminer les racines de l'équation caractéristique. Quelle est-elle ? Le Y seconde, vous le remplacez par R carré. Le Y prime, vous le remplacez par R et puis le Y vous le remplacez par 1. Ça donne donc R2 plus 2R plus 1 égale à 0. On se rend compte qu'on a une racine double qui est égale à moins 1. R est égale à moins 1 si on calcule cette racine-là. Parce qu'en fait, ici, c'est une identité remarquable. On remarque que c'est R plus 1 au carré. Et donc, la racine ici de ce polynôme, c'est bien sûr moins 1. Donc, on a déduit la solution de l'équation sans ce qu'on membre. D'après le cours, d'après le cours, que Y0 de X est égale à AX plus B exponentielle moins X. Alors, d'où vient le moins X ? C'est exponentielle RX. Et ici, R est égale à moins 1, donc ça fait exponentielle moins X. Voici donc la solution de l'équation sans second membre. Alors, le second membre est un polynôme. On pose donc YP égale à un polynôme du même degré. Donc, si on avait eu un degré 2, on aurait posé AX2 plus BX plus C, un degré 3, vous avez compris. Ici, on a un degré 1, donc on va poser ça égale à AX plus B. Ici, on a X plus 4, donc on va poser ça égale à AX plus B. Même si on avait eu que X, on aurait posé AX plus B. Il faut poser le polynôme de même degré, mais complet, avec tous les coefficients. et on remplace dans l'équation différentielle. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va calculer, il va falloir calculer YP seconde de X, il va falloir calculer 2 fois YP prime de X, il va falloir ajouter YP de X pour dire que tout ça doit être égal à X plus 4. Alors, avec YP de X qui est égal à X plus B. Alors, je vais changer de couleur, donc, que vaut Y prime, la dérivée, ça va valoir A, que vaut YP, eh bien, AX plus B, et que vaut la dérivée seconde, la dérivée première, c'est A, puis la dérivée de la dérivée, ça fait 0. Donc, on va avoir 2A, parce qu'on a le 2 qui est devant ici, donc le 2 va descendre ici, ça fait un 2, donc on va avoir 2A plus AX plus B égal à X plus 4. Faites attention de ne pas faire d'erreur sur cette partie-là. On a donc un polynôme à gauche et un polynôme à droite. Alors, je vous rappelle quand deux polynômes sont égouts, si on a AX plus B qui est égal à A prime X plus B prime pour toute X de R, eh bien, c'est équivalent de dire qu'on a forcément A égale A prime et B égale B prime. Ou alors, on procède, comme on dit, par identification, ça revient à faire ça. Donc ici, le coefficient de X, c'est A, donc ici, on va avoir A qui évaudra 1, et le coefficient constant, c'est 2A plus B qui évaudra 4. Donc 2A plus B vaut 4, mais si A vaut 1, ça veut dire que 2 plus B vaut 4, donc ça veut dire que B vaut 2. Et on aura donc la solution particulière qui vaudra X plus 2. Donc, l'ensemble des solutions, on va ajouter la solution particulière et la solution de l'équation sans second membre, et donc on aura cet ensemble de solutions. Alors, on n'a pas tout à fait fini puisqu'il faut maintenant déterminer, avec les conditions initiales, déterminer les coefficients grand A et grand B réels. Alors, si vous vous souvenez bien, la première condition, c'était qu'à 0, on avait 2, donc on va remplacer X par 0, ça fait B fois 1 plus 0 plus 2, donc B plus 2 égale à 2. Et ensuite, on va dériver. Alors, je vous rappelle la dérivée d'une forme UV, c'est U'V plus U'V'. Alors, j'ai appelé U ceci et V cela. Voilà. Hop. Hop. Et maintenant, mettez en pause, faites le calcul et remplacez X par 0. vous devriez trouver A moins B plus 1 et donc, d'après la condition aux limites, c'est égal à 0. On a donc deux équations et deux inconnues, mais vous voyez ici, la première équation donne B égale à 0. Et donc, si on met B égale à 0, on trouve A égale à moins A, donc c'est assez facile à résoudre une fois qu'on a trouvé les deux équations. L'idée, c'est de ne pas se tromper dans les équations. Finalement, voici l'expression de cette fonction, c'est moins X exponentielle moins X plus X plus 2. Et si on trace le graphe de cette fonction, finalement, l'exponentielle moins X va devenir très très vite très petite. Donc, on a un début de courbe et puis très vite, ça va tendre comme une droite en fait d'équation X plus 2. Donc, pour X assez grand, tout se comportera comme si on avait effectivement une évolution affine parce qu'effectivement, linéaire, parce qu'effectivement, ici, on a moins X exponentielle moins X qui va tendre vers 0 quand X va être assez grand. Voilà. Voilà donc pour cet exercice A17. Équation différentielle d'ordre 2, exercice A18. Alors, il s'agit d'étudier un système qui est représenté par une fonction Y, solution d'équation différentielle suivante, Y seconde plus 3Y prime plus 2Y égale à moins 2X2 plus 9. On considère les conditions initiales qui sont les suivantes, Y de 0 égale 5 et Y prime de 0 égale à moins 3. Toujours la même question, résoudre cette équation différentielle pour trouver Y de X et puis tracer sa représentation graphique sur l'écran de la calculatrice. Alors, nous, on fera ici à l'écran de l'ordinateur. Alors, on commence par exprimer l'équation caractéristique. Donc ici, on va passer de Y seconde plus 3Y prime plus 2Y à, d'après le cours, R2 plus 3R plus 2. vous reprenez les mêmes coefficients qui sont là. Ici, on a 1 que l'on représente ici. Voilà. Et donc, vous avez un trédo du second degré où il faudra trouver la racine. Alors ici, faites le calcul, mettez en pause, faites le calcul et puis vérifiez que vous trouvez 2 racines moins 1 et moins 2. Remettez sur play ensuite. On en déduit la solution de l'équation sans second membre. D'après le cours, quand on a deux racines réelles distinctes, et bien Y0 va s'écrire A exponentielle R1X donc moins X plus B exponentielle R2X donc moins 2X. Voici donc la solution de l'équation sans second membre. Le second membre est un polynôme d'ordre 2, c'est moins 2X ou 2 plus 9. on va donc poser YP sous la forme d'un polynôme de même degré donc c'est-à-dire AX2 plus BX plus C A, B et C étant réels. Il faudra donc trouver les coefficients A, B et C et on remplace dans l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle c'était quoi ? C'était Y seconde de X donc je vais mettre un P ici plus 3YP' de X plus 2YP de X est égale à moins 2X2 plus 9. Alors je vais changer ici la couleur YP bon ben vous avez compris c'est AX2 plus BX plus C ça c'est YP YP' on va dériver donc ça donne 2AX plus B et puis Y seconde on va dériver en Y prime donc ça va donc donner 2A voilà j'aurais pu encadrer tout d'ailleurs ça fait tout ça ça va donc donner 2A donc si on on remplace donc dans l'équation dans l'équation différentielle alors on obtient quoi ? 2AX2 j'ai bien dérivé deux fois la dérivée oui c'est ça donc ça fait donc 2A 2AX la dérivée de 2AX ça fait bien 2A donc on obtient quoi ? alors si je remplace tout alors ici j'ai ordonné mais je vais écrire non ordonné donc si je réécris ici ça fait donc 2A plus 3 fois 2AX plus B plus 2 fois AX2 plus BX plus C égale à moins 2X2 plus 9 alors je vais ordonner le polynôme en prenant les monômes de plus haut degré jusqu'au plus petit degré donc le plus haut degré ça va donner 2AX2 que je retrouve ici ensuite en X on a 2BX plus 6AX donc 2BX plus 6AX ici ensuite en constante on a 2A plus 3B plus 2C donc 2A plus 3B plus 2C il n'y a pas d'erreur égale à le second membre 2X2 moins 9 alors là encore quand on a je vais écrire à côté AX2 plus BX plus C un polynôme qui est égal à un autre A' de X2 plus B' X plus C' pour tout R et bien ça veut dire forcément on peut dire que dans ce cas là A doit être égal à A' B doit être égal à B' et C doit être égal à C' donc on va identifier membre à membre si vous voulez coefficient de monôme par coefficient de monôme donc ici on va avoir quoi ? on doit avoir forcément le 2A qui est égal à moins 2 donc A égale à moins 1 on doit avoir 6A plus 2B qui est égal à je vais écrire les équations je vais écrire les équations donc pourquoi est-ce qu'on obtient ceci ? pourquoi est-ce qu'on obtient ceci ? tout simplement parce qu'on doit avoir 2A est égal à moins 2 on doit avoir 6A plus 2B qui doit être égal à 0 puisqu'on n'a pas de coefficient en X à droite de l'égalité et puis on doit avoir 2A plus 3B plus 2C qui doit être égal à 9 donc on a 3 équations à 3 inconnues mais l'équation numéro 1 numéro 1 donne petit a l'équation numéro 2 va donner petit b et l'équation numéro 3 va donner petit c donc il n'y a pas beaucoup de calculs on va dire donc ici ça va donc donner effectivement petit a égale à moins 1 quand on aura petit a égale à moins 1 et bien ça fait moins 6 plus 2B ça veut dire que 2B égale 6 donc B égale 3 et puis enfin quand on va remplacer A et B par leur valeur dans l'équation 3 on va trouver C égale 1 finalement voici la solution particulière qui sera un polynôme un trénôme du second degré qu'on aura moins X2 plus 3X plus 1 donc pour avoir la solution générale on va ajouter la solution donc de l'équation sans second membre plus la solution particulière et donc on va avoir Y de X qui va être égal à tout ça alors c'est pas tout à fait fini puisqu'il faut maintenant puisqu'il faut maintenant déterminer les constantes grand A et grand B réelles alors vous vous souvenez on avait comme équation au limite condition initiale on avait Y de 0 égale 5 vous remplacez X par 0 ça fait A plus B plus 1 A plus B plus 1 égale 5 et puis ensuite vous allez dériver alors si on dérive cette expression si je vais écrire ici Y prime de X si je dérive on obtient moins A exponentielle moins X moins 2B exponentielle moins 2X et moins 2X plus 3 alors si on remplace X par 0 ça fait moins A moins 2B plus 3 moins A moins 2B plus 3 égale à moins 3 qui est le second membre et donc on a deux équations à deux inconnues mettez en pause pour faire le calcul et remettez sur play ensuite et vérifier que vous trouvez A égale 2 et B égale 2 finalement finalement la solution de cette équation différentielle qui respecte respectant ces conditions initiales est la suivante Y de X égale moins 2 2 exponentielle moins X 2 exponentielle moins X plus 2 exponentielle de moins 2X moins X plus 2 plus 3X plus 1 il nous reste à représenter le graphe de cette fonction alors on obtient ceci pour la fonction en fonction de X on a donc ce signal là pour cette fonction Y de X de cet exercice à 18 sur les équations différentielles d'entre deux d'entre et d'entre et 1 2 2